Direction la ville de Saco, dans le Maine. Je vous propose de faire un petit voyage dans le temps pour vous rendre dans les années 90, en 1999, pour être plus précise. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui est la jeune Ashley Ouellet, 15 ans. C'est une adolescente américaine typique avec des préoccupations typiques d'adolescents, si ce n'est qu'elle est décrite comme, je cite, « un peu provocante ». Alors, est-ce qu'on parle d'une provocation vestimentaire ou dans son attitude ? Pour avoir vu quelques photos d'elle, je n'ai pas trouvé qu'elle était habillée de manière provocante. Je pense que c'était plus son attitude puisqu'elle considérait ses parents comme trop strictes. Alors, je pense qu'elle devait probablement être un peu dans la provoque. Bref, elle n'a aucun problème particulier si ce n'est qu'elle travaille un peu moins à l'école ces derniers temps. Elle est alors en deuxième année à la Thornstone Academy de Saco. Alors, sa mère, Liz, avait décidé de lui limiter les sorties. Ça avait porté ses fruits puisque ses notes étaient remontées. Alors, quand Ashley demande à sa mère l'autorisation d'aller dormir chez une amie pour une pyjama party, l'une de ses meilleures amies, une certaine Aya Page, c'était un jour de semaine d'ailleurs, et bien, comme Liz considère que dernièrement, sa fille a fait beaucoup d'efforts, elle accepte sans sourciller. Elle a tout de même hésité et en a parlé avec son mari, mais elle a décidé de lâcher du lest et elle a accepté. Et dans le fond, elle considère qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter puisque sa fille, selon elle, sera en sécurité sous la surveillance des parents de cette amie. Alors, le mardi 9 février 1999, Ashley se rend, comme convenu, chez son amie pour y passer la nuit. Tout se passe pour le mieux et vers 22h, Ashley appelle sa mère pour lui souhaiter une bonne nuit. Elle a rassuré. Elle lui dit que tout se passe pour le mieux. elle lui explique que ses amies et elles sont en train de se vernir les ongles, qu'elles sont déjà en pyjama et qu'elles vont bientôt se coucher. Ashley dit « Je t'aime, maman », puis elle raccroche. Personne à ce moment, et surtout pas la maman, ne peut deviner l'horreur qu'il est sur le point d'arriver. 6h à peine après ce coup de téléphone, alors qu'il est 4h du matin, dans la ville voisine, à 16 km de chez cette amie, un voisin qui rentrait du travail en voiture aperçoit quelque chose sur la route. Il n'arrive pas tout de suite à identifier ce dont il s'agit, alors il s'approche et découvre horrifié qu'il s'agit d'un corps. Un corps qui, d'après ce témoin, était, je cite, « tout bleu, mais encore chaud », avec, je cite, « un filet de sang qui coulait près de son nez et un autre de sa bouche ». Et vous l'aurez probablement déjà deviné, cet homme vient en réalité de tomber sur la dépouille de la pauvre Ashley, 15 ans. Elle a la nuque brisée et il n'y a plus rien à faire. Elle est morte. Mais alors ? Comment cette pauvre enfant s'est-elle retrouvée à 16 km du domicile de son amie en sachant qu'il faut en moyenne 10 minutes pour parcourir 1 km ? Donc elle est à 2h30, à pied de chez cette amie. Le mystère Ashley Ouellet commence alors une longue et palpitante enquête qui va mettre en lumière la disparition d'un autre adolescent du coin seulement 3 mois plus tard et les policiers ainsi que les Américains en sont sûrs. Pour eux, ces affaires sont liées, je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, la triste histoire d'Ashley Ouellet. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner bien évidemment et je réitère mes propos de la précédente vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2023. Une équipe de police est donc dépêchée sur les lieux de la découverte du corps, donc cette fameuse route. Et de toute évidence, la jeune fille a été tuée ailleurs et son corps a probablement été jeté à l'aube d'une voiture en marche en cette froide matinée d'hiver. Donc il ne faudra pas longtemps aux enquêteurs déjà pour identifier Ashley. Ça va être fait une poignée d'heures plus tard lorsque ses parents iront déclarer sa disparition au commissariat. Les policiers vont proposer à la maman de regarder une photo de la dépouille de cette jeune fille retrouvée sur la route. La mère s'en sentira incapable, c'est le père qui le fera et effectivement, c'est bien sa fille sur ces images. Donc il ne faut pas beaucoup de temps aux enquêteurs pour identifier la victime et pas beaucoup plus de temps non plus pour reconstituer les dernières heures d'Ashley. Ce que l'on sait, c'est donc qu'à 22h, elle a passé cet ultime appel à sa mère et elle était à ce moment au domicile donc de son amie. C'est donc à partir de 22h que les policiers doivent reconstituer la chronologie des événements. Les policiers apprennent ainsi qu'elles étaient plusieurs adolescentes à être présentes à cette soirée pyjama. C'est le groupe d'amis d'Ashley et peu après ce fameux appel passé à la mère, le petit groupe a reçu la visite de quelques garçons de leur école qui étaient justement dans le coin. Les filles les ont laissées entrer et tous ont commencé à bavarder. Et aux alentours de minuit, elles ont décidé de se rendre chez Danny Sunborn de son vrai prénom Daniel, 16 ans, qui est l'un des camarades de lycée d'Ashley. Il occupe avec son frère aîné Steven des chambres au sous-sol. Alors le petit groupe se dit qu'ils pourront continuer à s'amuser au sous-sol des Sandborn. Donc le petit groupe s'est joyeusement rendu là-bas à la fois les filles et les garçons mais un peu plus tard dans la nuit, les filles ont décidé qu'il était l'heure de rentrer. Toutes à l'exception d'Ashley qui, elles, décident de rester chez les Sandborn. Et pour cause parmi les garçons présents, il y a le beau Steven Sandborn, le grand frère de son camarade de classe. Et Ashley en pense pour lui. Steven est, comme je vous le disais, le grand frère de Danny et la mère d'Ashley, Liz déclarera plus tard « Je pense qu'elle avait le béguin pour Steven mais je ne pense pas qu'ils soient un jour sortis ensemble. C'est ça le truc. Elle voulait voir Steven ce soir-là, du moins d'après les filles. » Fin de citation. Donc Ashley ne s'est pas cachée de son attirance pour Steven. Et donc, elle espérait probablement ce soir-là se rapprocher de lui. Donc ce soir-là, Ashley explique à ses copines qu'elle va dormir chez les Sandborn sur le canapé. Un canapé qui était attenant, qui était situé dans une pièce attenante aux chambres des garçons. Et elle explique qu'elle rentrera le lendemain matin ou qu'elle ira directement à l'école. Ça, ce n'est pas précisé. Donc il y a de présent chez les Sandborn ce soir-là, après le départ des filles et de quelques garçons, ne reste plus chez les Sandborn que les parents, leurs deux fils, Steven et Danny, Ashley donc, et deux de leurs amis, Jay et Christopher Cote. Muriel Sandborn, la maman des garçons, indiquera aux enquêteurs avoir vu Ashley pour la dernière fois vers minuit trente, heure à laquelle elle lui avait ramené draps, coussins et oreillers pour qu'elle puisse dormir sur le canapé. Et encore une fois, comme le canapé est situé dans une pièce située à l'extérieur des chambres de ses fils, la maman n'y a vu aucun inconvénient. Donc à ce stade de la soirée, tous les témoignages convergent. C'est à partir du moment où le petit groupe se sépare et que les filles laissent Ashley derrière elle que les versions vont commencer à différer. Selon les Sandborn, tous se seraient mis au lit vers deux heures, heure à laquelle les derniers amis, Jay et Christopher, seraient partis. Et donc selon eux, Ashley serait partie volontairement dans la nuit, du moins, ils ne trouvent pas d'autres explications à cette disparition si ce n'est en départ volontaire, puisqu'elle dormait seule sur le canapé. Peut-être a-t-elle voulu rentrer chez elle. Ce qui a été jugé peu probable par les enquêteurs parce qu'elle habitait tout simplement beaucoup trop loin pour soit rentrer chez elle, soit rentrer chez son ami. Mais ça, on y reviendra plus tard. Comme les policiers savent que la deuxième partie de la soirée s'est passée chez les Sandborn, ils obtiennent un mandat et se rendent aussitôt là-bas pour en inspecter les moindres recoins. Et effectivement, sur place, ce qui semble être des tâches de sang. Ils découvrent comme une petite giclée de sang sur le sol de la cuisine. Et ils pensent deviner d'autres micro-traces sur un tapis ainsi qu'un tissu d'ameublement. Ils vont également découvrir, je cite, des preuves d'activité sexuelle. Ils trouveront ainsi un préservatif usagé, un oreiller taché, un couvre-lit également taché, des bijoux, un cordon violet et même des armes à feu. Le policier en charge de l'affaire, Stewart, se refusera à tout commentaire quant au résultat de ses analyses. Mais il ne montre aucun suspect du doigt. Il va cependant avouer qu'il est tout à fait incapable de placer Ashley vivante à l'extérieur de la résidence des Sandborn. Ce qui veut dire qu'ils savent qu'elle était encore en vie chez eux, ça on en a la certitude, mais ils ne peuvent pas prouver qu'elle est sortie de la vivante. Ils saisissent également la voiture de Danny Sandborn et dedans, ils trouvent des amas d'herbes brunes séchées. De l'herbe brune semblable à celle retrouvée sur la dépouille d'Ashley. Ils trouvent également une bague en or dans cette voiture, un chemisier noir, des particules d'ongles, un foulard et des cheveux. Et il ne faut pas oublier que les sciences médico-légales dans les années 90 sont à l'époque bien moins abouties qu'aujourd'hui. Donc, parmi les différents acteurs de cette soirée qui sont interrogés un par un par les agents, c'est sur Danny que les policiers vont jeter leur dévolu. Comment peut-il expliquer la présence d'herbes brunes séchées dans son véhicule ? La même qui a été en contact avec le corps d'Ashley. Pour eux, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là que le bas blesse puisque force est de constater que Danny n'est pas clair. Il va plusieurs fois changer de version dans un premier temps. Il explique que le matin du drame, il était à l'école. Puis finalement, non, il explique qu'il était à la plage. Et puis pour le reste, il n'a rien vu rien entendu. Et si les policiers le suspectent lui secrètement, ils ne peuvent pas pour autant procéder à son interpellation tout simplement par manque de preuves. Lui, son frère et ses parents sont interrogés intensément tout comme les autres gamins mais ça ne donne rien. Et pour la famille d'Ashley, il est clair que Danny en sait beaucoup plus qu'il ne le dit sinon qu'elle a l'intérêt de mentir. Mais malgré leurs doutes et leurs suspicions peu à peu et malgré, il faut le dire, une enquête assez acharnée, l'affaire reste sans la moindre mise en examen. Ce qui n'empêchera pas le sergent Mathieu Stewart de déclarer, je cite, nous croyons qu'il y a des gens qui ont une connaissance directe, une connaissance solide de ce qui est arrivé à Ashley et nous avons besoin que ces gens se manifestent. Mais le temps passe, les semaines, puis les mois et personne ne se manifeste. L'affaire stagne et la famille de la victime ne décolère pas mais garde espoir. Et si au début, c'était 30 policiers qui travaillaient à plein temps sur l'affaire, ils vont progressivement être de moins en moins nombreux. Ils ne seront finalement plus que deux à temps plein. Il y aura tout de même six autres homicides dans la région l'année suivante. Alors, pour parler vulgairement, ils ont d'autres chats à fouetter. Et voilà que, bientôt, trois mois après les faits, une autre famille va à son tour se manifester auprès des autorités. Ce sont des parents inquiets qui viennent signaler la disparition de leur fils, incertain Angel Tony Torres, âgé de 21 ans. Fraîchement diplômé, c'est un jeune homme populaire, notamment auprès des filles. C'est un grand sportif qui venait de déménager dans le Massachusetts pour suivre ses études en droit des affaires et psychologie à l'université de Framingham. Sa première année touchait alors à sa faim et il avait pour ambition d'aider les enfants défavorisés. Selon son père Narciso Torres, il était un bon fils qui prenait toujours le temps d'aller voir sa famille. Et toujours selon lui, son dernier passage à la maison n'a pas été différent. Il était venu pour la fête des mères, souhaiter une joyeuse fête des mères à sa maman. Et c'était d'ailleurs comme n'importe quelle autre visite. Tout allait bien pour lui à l'école et sa vie semblait belle. Du moins d'après son père. Alors bien que scolarisé ailleurs, Tony venait souvent voir sa famille et par la même occasion ses amis de lycée avec qui il était encore très proche. Et le père se souvient parfaitement du meurtre d'Ashley. A cette époque, on ne parlait que de ça en ville. Tous voulaient savoir qui lui avait fait ça et les parents des adolescents de la ville étaient inquiets. Certains se demandaient même qui allait être la prochaine victime. Et personne ne le savait encore mais oui, il allait bien y avoir un prochain et ce prochain c'est Tony justement. Son père se souvient qu'il semblait préoccupé à l'époque du crime. Bien sûr, il n'avait pas fait le lien, il pensait simplement que son fils avait disons des préoccupations d'adolescents. Mais un soir, alors que les deux étaient tranquillement installés dans le salon devant la télévision, un bulletin d'information a été diffusé et il parlait justement d'Ashley. Et n'en pouvant plus de garder les choses pour lui, Tony s'est confié à son père. Il a dit à son père, je cite, je sais qu'il l'a tué, je connais les gens qui l'ont tué. Il refuse de dire à son père de qui il parle. Et son père, complètement abasourdi, a tout de suite senti que son fils était on ne peut plus sérieux. Alors il l'a averti et il lui a dit, je cite, soit tu vas transmettre à la police cette information, soit tu gardes ta bouche bien fermée. Mais fais attention mon fils à qui tu vas partager cette information. Le père a poursuivi. A l'époque, je ne savais pas s'il fallait le croire ou non, s'il savait vraiment quelque chose. Mais une partie de moi avait peur pour lui parce que, vous savez, les témoins peuvent être réduits au silence. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et le tirer par le col de la chemise et lui dire, viens, on va à la police tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. Et donc les choses en étaient restées là. Les deux n'en avaient plus parlé. Sauf que donc, trois mois à peine après le meurtre d'Ashley, c'est au tour de Tony de disparaître. Et voici de quelle manière il a disparu. Le 21 mai 1999, Tony était alors dans l'appartement de sa petite amie de l'époque. Et il faisait la fête avec des amis. Et de présent, ce jour-là, il y avait, entre autres, un certain Jay Carné. Et je vous ai déjà parlé de ce Jay. Souvenez-vous. Il faisait justement partie de ce groupe de garçons qui étaient venus visiter les filles lors de leur soirée pyjama. Plus encore, c'est même lui, selon les témoignages de plusieurs adolescents présents, qui a accompagné Ashley chez les Sandborn, la fameuse nuit du 9 février. Et donc, alors que Tony faisait tranquillement la fête, vers 2h du matin, il est parti avec Jay Carné dans un magasin situé au coin de la rue. Il est à 2 minutes à pied de chez la petite amie de Tony. Mais voilà, Jay reviendra seul du magasin et plus personne ne reverra jamais Tony vivant. Donc Jay forcément a été interrogé. Où est passé son ami ? Selon lui, il aurait souhaité ce soir-là se rendre dans la région de Bitford pour pouvoir vendre de la drogue. Et donc, Jay Carné a affirmé avoir vu Torres pour la dernière fois ce jour-là à 2h du matin près de ce dépanneur. Il indique que Tony faisait du stop pour pouvoir rejoindre Bitford et qu'il a grimpé dans un camion rouge et qu'il s'en est allé en pleine nuit et du coup en pleine fête pour vendre de la drogue. Mais la petite amie de Tony, elle, n'y a jamais cru. Elle a déclaré aux enquêteurs que Jay était très nerveux à son retour du dépanneur. Et ça, ça l'avait marqué. Et sa ceinture était enroulée sur elle-même et elle était mouillée. Elle avait trouvé ça bizarre. Et c'est 3 jours plus tard qu'on remarquera véritablement la disparition de Tony lorsqu'il ne s'est pas présenté au travail. Et c'est là que ses parents signaleront sa disparition. Et forcément, dans la tête de Narciso, le père, tout ça a à voir avec le meurtre d'Ashley. Et bien entendu, il va tout raconter aux enquêteurs. Et cette histoire de drogue n'est pour lui qu'un paravent pour cacher une réalité plus sordide encore. Pour Narciso, on a réduit son fils au silence parce qu'il en savait trop. Et d'ailleurs, il est utile de préciser que Tony connaissait bien les frères Sandborn. Ils étaient potes et en réalité, les jeunes du coin se connaissaient tous. Ils traînaient en bande, ils traînaient ensemble. Et toujours à ce stade de l'enquête, il faut reconnaître que les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts. Depuis la disparition d'Ashley, ils ont mené plus de 200 entrevues. Ils ont testé et analysé tout ce qu'il était possible d'analyser. Cheveux, fluide corporel, ongles, empreinte digitale. Ils ont examiné des morceaux de moquettes, de rembourrage ainsi que des vêtements et du linge de maison. Ils ont fouillé les mauvaises herbes de la région, notamment celle autour des rivières où se trouve ce type d'herbes brunes, séchées. Mais tout ça n'a rien donné, du moins rien d'assez concluant pour écrouer qui que ce soit. Et l'affaire en est restée là. Ou plutôt les affaires. Même si les policiers, il faut le dire, ont une intime conviction sur ce qu'il s'est passé dans ces deux affaires, ils sont dans l'incapacité de constituer un dossier assez solide juridiquement parlant permettant la condamnation de qui que ce soit. Donc aucune avancée pendant des années malheureusement jusqu'à la diffusion d'un reportage un reportage de True Crime Daily qui a été diffusé il y a six ans. Et les Américains à l'époque avaient alors découvert ou redécouvert cette histoire. Et beaucoup n'ont pas compris comment ces plaques d'herbes présentes à la fois sur le corps d'Ashley et dans la voiture de Danny n'ont pas été considérées comme des preuves suffisantes pour entraîner au moins l'arrestation de Danny. Mais désormais les policiers refusent de discuter publiquement de cette affaire. Et pour beaucoup d'Américains toutes les pièces du puzzle sont là. Tant les victimes que les coupables. Les Américains ont demandé la tête des frères Sandborn qui selon eux savent quelque chose mais aussi celle de Jay. Mais pour celle de Jay ils savent que c'est trop tard puisqu'il est mort en 2015 soit l'année précédente le reportage il est mort d'une overdose. Danny Sandborn quant à lui a passé trois ans en prison pour détention et vente d'héroïne et il a été encore condamné dans une autre affaire pour avoir agressé un policier. Et lui et son frère malgré qu'il soit quadragénaire vivent toujours chez leurs parents et peinent à conserver un travail et on sait qu'ils sont énormément tournés vers les substances. Et comme la police se refuse à tout commentaire et l'affaire étant sensible et menée de manière confidentielle et bien leurs doléances les doléances des Américains concernant un éventuel procès sont encore à ce jour vaines. Il n'y a pas eu d'arrestation dans cette affaire. Et il y a une hypothèse une hypothèse qui est privilégiée parmi tant d'autres certes mais il y en a vraiment une qui sort du lot et cette hypothèse celle qui est privilégiée c'est celle du crime passionnel. Selon l'avis général Danny Sonborn en pensait pour Ashley. Il espérait alors se rapprocher de la jeune fille le soir du drame. Mais il aurait constaté la mort dans l'âme qu'elle était en réalité attirée par son grand frère Steven. Steven qui lui était à priori totalement hermétique à l'intérêt que lui portait cette jeune fille qui était une petite pour lui. Danny aurait malgré tout tenté un rapprochement après le départ de ses amis alors que le reste de sa famille était couché et face au refus d'Ashley il l'aurait tué. Selon les professionnels l'étranglement n'est pas anodin il implique généralement un conflit d'ordre personnel du moins lorsque les protagonistes se connaissent. Danny n'aurait tout simplement pas supporté d'être rejeté. Ashley morte encore fallait-il se débarrasser de son corps et on pense qu'il a demandé l'aide de son frère et de ses parents et qu'ils l'ont tout simplement couvert. ce qui expliquerait pourquoi les parents Sandborn se sont toujours enfermés dans un certain mutisme se limitant au strict minimum lors de leurs interrogatoires et à quelques rares déclarations par voie d'avocat. Alors avec la diffusion du reportage forcément l'étau s'est resserré autour de la famille Sandborn. Pour les américains les Sandborn savent tout et protègent un ou plusieurs meurtriers. D'ailleurs dans le reportage un journaliste arrive à coincer Steven Sandborn il était alors devant chez lui plutôt devant chez ses parents dans sa voiture et s'en suit une scène hallucinante où le fils Sandborn hurle ce n'est pas moi je n'ai rien fait du show à l'américaine quoi. Mais il a expliqué au journaliste qu'il était depuis 1999 sans arrêt diabolisé. Il explique qu'il n'aurait jamais fait de mal à Ashley et plus généralement il n'aurait jamais fait de mal à une femme. Il indique avoir joué le jeu avec les enquêteurs il a par exemple passé un test de détecteur de mensonges il a expliqué que son frère quant à lui aurait été tout à fait incapable de faire ça. Quand on lui parle de Tony il explique que son ami lui manque qu'il n'a même pas pu se recueillir sur sa tombe faute de sépulture mais il indique que cet ami est probablement mort à cause de la drogue car il trafiquait comme beaucoup de jeunes dans le coin. Et quand le journaliste lui a demandé ce que faisait son frère Danny la nuit du drame car il avait changé pas mal de version souvenez-vous Steven a dit je cite je ne sais pas probablement qu'avec Ashley ils ont fait l'amour toute la nuit. Puis la mère Sandborn est apparue au loin pour chasser le journaliste et l'entrevue s'est arrêtée là. Donc après ce reportage il y a eu un engouement nombre d'internautes demandaient encore une fois à ce qu'il y ait une arrestation il y a de quoi pour eux on a assez d'éléments encore une fois il y a toutes les pièces du puzzle il ne reste plus qu'à les assembler un jeu d'enfant selon les américains mais la police encore une fois se refuse à tout commentaire. on sent qu'ils ont eux aussi leur intime conviction en l'occurrence Danny mais que par manque de preuves ils sont eux aussi pieds et poings liés. Comme on le sait le doute doit toujours profiter à l'accusé. Donc les Sandborn ont littéralement été conspués les fils Sandborn traités de criminels et de Tanguy raté bon à rien et drogué doublé de criminel les américains sachez-le dans leurs commentaires sont très 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 durs allez outre-Atlantique les amis vous allez voir c'est quoi tel effet divers ça demande une certaine retenue un certain respect vraiment les américains sont en roue libre tant sur les victimes que sur les bourreaux ici en France généralement une victime on va dresser un beau portrait d'elle les américains s'en moquent s'il faut cracher sur la victime parce que factuellement ils veulent le cracher dessus ils vont le faire il n'y a pas de respect autour de la victime donc voici l'hypothèse qui a été privilégiée par l'opinion publique et on le pense aussi par la police c'est Danny qui a tout fait sa famille l'a aidé mais cette hypothèse est-elle tout à fait exacte elle n'impliquerait a priori qu'une seule personne or Tony a dit à son père souvenez-vous je sais qu'il l'a tué je connais ceux qui ont fait ça il parle au pluriel donc est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs auteurs c'est une histoire qui me fait penser à celle d'Audrey et Daisy pareil qui c'était des garçons de leur lycée et des agresseurs il n'y en avait pas un à chaque fois dans le groupe il y en avait plusieurs mais comme vous l'aurez probablement constaté on ne peut être sûr de rien le rôle de Jay par exemple Jay a-t-il seulement été un complice comme le voudrait cette théorie aurait-il sans raison par exemple pris le risque de s'impliquer aussi directement dans la disparition de Tony si ce n'était pas en quelque sorte une question de vie ou de mort pour lui donc quel intérêt avait-il lui aussi ne faire disparaître Tony peut-être était-il le larbin des frères Sandborn ça arrive dans des groupes d'amis il peut y avoir des meneurs et des suiveurs donc peut-être que c'était quelqu'un de très manipulable on ne sait pas en tout cas Lise la maman d'Ashley elle aura connu une période de dépression intense elle dira qu'après la mort de sa fille elle a perdu tous ses repères elle a dit « Parfois j'ai l'impression de vivre dans un film moi je suis ici et le monde bouge là-bas je peux encore ressentir les douleurs de l'accouchement et me souvenir d'avoir vu les petits doigts de ma fille pour la première fois mais elle a tenu bon elle a tenu bon pour ses deux autres filles a-t-elle dit quant au père d'Ashley il a expliqué que perdre un enfant était une douleur qu'on ne peut qu'imaginer cela vous anéanti tout simplement a-t-il dit et lui n'a jamais pu voir ce fameux reportage car il est mort seulement deux ans après sa fille d'une crise cardiaque c'est en 2001 et il avait seulement 49 ans lui qui n'avait d'ailleurs aucun problème cardiaque pour ses proches la perte de sa fille lui a brisé le coeur au sens propre comme au sens figuré et il aurait fini par lâcher et sachez que les proches d'Ashley ne sont pas restées sans rien faire ils ont intenté une action en justice contre Earl Sandborn et Muriel Sandborn qui sont les parents Sandborn chez qui justement Ashley a passé la nuit pour mort injustifiée c'était en février 2002 mais ça n'a rien donné c'était une action au civil qui a été abandonnée quant à la famille de Tony eux ne peuvent même pas se recueillir sur une tombe que le jeune homme du moins son corps est toujours introuvable il a cependant été déclaré légalement mort en 2004 et le père devra vivre toute sa vie avec ce regret celui de ne pas avoir forcé son fils à raconter ce qu'il savait au commissariat sa femme et lui ont déclaré quelqu'un sait où est notre fils les proches des victimes espèrent toujours que quelqu'un sait quelque chose et que ce quelqu'un aura le coeur un jour de tout raconter ce reportage aura semble-t-il eu le mérite de relancer l'enquête on sait qu'il y a eu pas mal d'appels anonymes suite à ce reportage des appels qui ont fait l'objet d'investigations poussées et beaucoup ont cru qu'il y allait enfin avoir un dénouement les mois suivant ce reportage malheureusement ça fait 6 ans et il n'y a aucun dénouement dans cette affaire pour le moment voilà en tout cas c'est tout pour aujourd'hui dites-nous ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à nous faire part de vos théories finalement il peut y en avoir plusieurs n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous suivre sur nos réseaux les YouKrim Sisters quant à moi je vous dis à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire